Encore meurtre ? Tu as à dire vraiment glauque cette émission. On se passe sur la première quai mondiale, une des plus grosses boucheries d'histoire. Il va falloir t'y habituer. Ouais, enfin bon. Bonjour et bienvenue pour cette troisième édition du JT de la DERDEDER. Aujourd'hui, 31 juillet 1914, a été assassiné le leader parlementaire socialiste, directeur de l'humanité et pacifiste Jean Jaurès. Avant de parler de l'actualité de cette journée, revenons sur ce qui s'est passé depuis la dernière édition. Le 30 juillet, la Russie a déclaré la mobilisation générale. La nuit dernière, l'autriche hongrie a elle aussi commencé à se mobiliser. Revenons maintenant en détail sur ce qui est l'information de cette journée, l'assassinat de Jean Jaurès. Mais avant d'en parler, revenons sur la vie de cet homme. Jaurès est né en 1859 dans la ville de Castres. Brillant au collège, il est remarqué par l'inspecteur général Félix Deltour et obtient grâce à lui une bourse qui lui permet de préparer l'école normale supérieure, dans laquelle il est reçu premier en philosophie en 1878. Il termine en 1881, troisième à l'agrégation de philosophie et enseigne à Toulouse comme maître de conférence l'année suivante. C'est en 1885 que Jean Jaurès rentre au politique, lors des élections législatives. C'est à partir de cette période qu'il commence à adhérer au socialisme. Cet homme a été très présent sur la scène médiatique lors de l'affaire Dreyfus, persuadé de sa culpabilité en premier lieu et de son innocence en 1898 lors de la révélation de faux commis du commandant Henri. Il devient d'ailleurs à cette époque un des leaders socialistes français. En 1904, il fonde le journal L'Humanité qu'il dirigeait encore ce matin. Il avait prévu pour demain un article dans son journal qu'il voyait comme un nouveau j'accuse contre la guerre. Et c'est à 21h40, lorsqu'il préparait une nuit de travail avec des collaborateurs au Café du Croissant à Montmartre, qu'un étudiant nationaliste du nom de Raoul Villain a tiré deux coups de feu à bout portant. Le motif semble être le pacifisme de Jean Jaurès. Aujourd'hui, la Belgique a déclaré la mobilisation générale. Étonnant pour un pays neutre. L'Allemagne a réagi contre la mobilisation générale russe. Russie qui assure que cette mobilisation n'est que contre l'Autriche-Hongrie. Merci d'avoir regardé cette émission. Nous nous reverrons très prochainement en espérant que celle-ci ne soit pas la der des der. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !